Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de beaucoup de mangas. Pour celles et ceux qui me demandent souvent des conseils mangas, sachez que j'avais fait une vidéo Je me remets au manga dans laquelle vous pourrez trouver plusieurs conseils de séries que j'ai lus et qui m'ont fait me remettre au manga. Et j'ai aussi fait un vlog pour les éditions Akata où j'ai lu plusieurs séries de mangas des éditions Akata dans un vlog que vous pouvez trouver aussi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos mais du coup ça vous permettra d'avoir des conseils manga déjà en plus de ceux de la vidéo du jour. Et dans la vidéo du jour il y a des conseils mais il y a aussi des non-conseils. Je vais vous parler et de séries de mangas que j'adore mais aussi de celles qui m'ont déçue. Je commence par les déceptions. Il y a le manga Tant que nous serons ensemble que j'avais très envie de lire parce que je trouvais les couvertures absolument magnifiques. Il s'avère que je ne l'ai déjà plus puisque comme je ne l'aimais pas quand je n'aime pas un livre je le mets de côté et celui-ci je l'avais fait gagner dans un concours. Désolée à la personne qui l'a reçu mais en vrai je me disais tant qu'à faire autant le donner. Ça se trouve il plaira plus à quelqu'un d'autre que moi. Et donc c'est un manga qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont quitté un peu toute leur vie, toute leur famille etc. Pour s'installer dans une nouvelle ville pour recommencer à zéro. Et ils planent une sorte d'ambiguïté. On ne sait pas trop s'ils se considèrent comme un couple ou pas. Mais les gens les considèrent comme un couple alors qu'en fait ils sont frères et sœurs. J'avoue que les trucs sur les frères et sœurs ça ne me dérange pas en soi quand c'est assez bien fait. Même si en fait j'ai presque jamais lu de livre bien fait sur cette thématique. Mais là il y a un truc qui est un peu bizarre. Déjà j'ai trouvé le manga assez brouillon. J'avais un peu du mal à me repérer. Il y a plusieurs histoires dans une seule histoire. Et on ne comprend pas du tout les liens dans le premier tome. En plus de cette ambiguïté relationnelle qui est très bizarre et où on n'a pas l'impression. Enfin ils savent que c'est pas bien mais c'est pas vraiment pas bien. Enfin bref c'est un peu bizarre. J'avoue que ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Vraiment j'étais trop déçue parce que les couvertures de ces mangas sont sublimes. Et j'avais trop envie de les avoir. C'est complètement superficiel. Mais j'allais pas me forcer éternellement. Donc je me suis dit tant qu'à faire je donne le tome 1 et je ne lirai pas la suite. Mais si jamais vous avez lu la suite je suis curieuse d'avoir votre avis. Puis on passe à une autre déception qui est très... Elle fait mal celle-là. Elle fait très mal. C'est pour la série de manga C'était nous de Yuki Obata publieuse édition Soleil Manga. Mais cette série n'existe plus. Elle n'est plus éditée. Si vous avez vu mes précédentes vidéos vous connaissez mes aventures avec cette série. Elle est introuvable sur internet ou alors à des prix absolument déments. Par contre j'avais réussi à avoir les 11 premiers tomes pour 45 euros. Ça va. Et j'ai trouvé les derniers tomes en médiathèque. Donc j'ai pu la lire dans son intégralité. Et il s'avère que c'était une erreur. Puisque si j'avais su j'aurais juste acheté le tome 1. Je l'aurais lu, je ne l'aurais pas trop aimé. Et je n'aurais jamais continué. Malheureusement. C'était nous. C'est l'histoire de Nanami qui arrive en seconde. Et autour d'elle, toutes les filles sont folles amoureuses d'un certain Yano. Et Nanami, elle est persuadée que elle, elle ne tombera pas amoureuse de lui. Sauf qu'au fur et à mesure, elle va quand même nourrir des sentiments pour ce personnage. Et elle a envie de découvrir un petit peu ses secrets. Parce qu'on se rend compte qu'il cache pas mal de choses. Dès le premier tome, ça commence assez mal. Dans le sens où, dès le premier tome, on est face à une histoire qui est très brouillonne. On comprend pas qui est qui, qui parle à qui. Je pense que la traduction n'est pas très bonne dans celui-ci. Parce que vraiment, des fois, ça n'avait aucun sens. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive de lire des mauvaises traductions en manga. Ça se sent tout de suite. Puisqu'il y a carrément parfois des erreurs de pronoms. Enfin, vous voyez, genre, la personne est censée parler d'un personnage. Mais en fait, elle parle d'un autre. Et toi, quand tu lis, tu le sais. Désolée, vous avez le soleil qui vient et qui part dans cette vidéo. Mais écoutez, on ne va pas cracher sur le soleil. Donc, je le laisse faire ce qu'il veut pour la luminosité de ma vidéo. Mais bref, vraiment, c'était un peu brouillon. Je savais pas trop où aller l'histoire. Et plus ça avançait dans les tomes. Et plus j'ai trouvé que la relation entre les deux personnages principaux. Donc, Nanami et Yano. Est juste très malsaine, très toxique. Yano, c'est un personnage qui est assez violent. Autant verbalement que physiquement. Et c'est même pas trop remis en question. Le fait qu'il puisse foutre des claques à des meufs. Je veux dire, moi, ça m'a vraiment choquée. Il y a pas mal de choses comme ça qui m'ont choquée dans cette série. Tout le côté très malsain des relations. Beaucoup dans la culpabilisation. Beaucoup dans le sacrifice pour les autres. Mais too much. Enfin, vraiment. Le côté s'abandonner soi-même pour se donner aux autres. Moi, je trouve ça très toxique. Et là, dans ce manga, c'est encore une fois très peu remis en question. Et c'est ce qui m'a pas mal dérangée. Étant donné que j'avais acheté les 11 tomes. Je me suis forcée. Je me suis dit, Audrey, tu ne vas pas ne pas lire les 11 tomes que tu as achetés. Donc, lis-les. Plus, je les avais empruntés. Donc, je les avais tous. Vraiment, je pouvais enchaîner. Et il s'avère qu'à partir du tome 8, les personnages grandissent d'un coup. On est plusieurs années plus tard. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé dans la vie des personnages. Tout ça. Et j'avoue qu'à partir de l'âge adulte, les personnages sont quand même plus sains. Et il y a quelque chose de plus addictif dans l'histoire. Donc, j'ai quand même été contente de lire les derniers tomes. La deuxième moitié de la série est sympa. Mais la première moitié est vraiment malsaine. Pas très agréable à lire. Pas très addictive. On veut juste lire pour la relation principale. Mais il n'y a rien de plus. Et j'avoue que même si les 8 derniers tomes sont sympas à lire pour le côté adulte plus mature. Ça reste très... Ça tourne en rond. Ça n'avance pas trop. C'est... Leur choix aux personnages sont un peu chelous. Enfin bref, il y a un peu tout ça. Mais bon, j'avoue. L'intrigue principale m'a titillée jusqu'à ce que je lise la fin. J'avais besoin de savoir ce qu'allait se passer. Comment ça allait finir. Et j'étais contente de finir cette série quand même. Mais c'est une déception dans le sens où franchement, j'aurais eu que le tome 1 sous la main. Je n'aurais jamais lu la suite. Donc, je ne vous conseille pas de les lire. On oublie les déceptions. Et on passe aux bonnes, voire très bonnes lectures. Et là, je sais que vous allez être contents et contentes. J'ai commencé la série de manga A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Publiée aux éditions Kiyun Shonen. Et il s'avère que vous me l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup recommandée. Et d'ailleurs, Mickaël de la librairie Le Renard Doré, dans la vidéo où j'achète un livre par librairie, la fameuse vidéo qui m'a fait me remettre au manga, il me les avait conseillées. Et depuis que Mickaël me les a conseillées, je veux les lire à tout prix. Sauf qu'à cause de la pénurie de papier et tout ça. Bref, impossible de les trouver. En tout cas, impossible de trouver le tome 1. Et autant vous dire que c'était quand même relativement frustrant. Parce que moi, j'avais envie de commencer la série. À l'époque, je n'étais pas encore inscrite à la médiathèque. Donc, je ne savais pas que je pouvais les avoir à la médiathèque. Et une abonnée m'a dit, mais Audrey, achète-les sur Vinted. Très bonne idée. J'ai acheté les trois premiers tomes pour 8 euros, je crois. Donc, très rentable en plus. Et je les ai commencés. J'ai pour l'instant lu les deux premiers tomes, mais je peux déjà vous en parler parce que je trouve la thématique très sympa. Malgré les sujets difficiles, je suis plutôt accro à cette série. Donc, voilà. C'est l'histoire de Choco qui arrive dans une nouvelle classe parce qu'elle se faisait harceler dans son ancienne école. Et il s'avère que dans cette nouvelle classe, il y a le personnage de Shoya, qui est ici, qui va la harceler lui aussi. Choco, elle est sourde, enfin, elle est malentendante. Et ça va être finalement un argument pour que Shoya pousse tout le monde à harceler ce personnage qui va finir par changer d'école encore une fois. Et on va suivre les personnages plusieurs années après et tenter finalement de comprendre pourquoi Shoya s'est tant acharnée sur Choco. Et je n'en suis qu'au début, mais je trouve ça très intéressant sur la thématique du harcèlement parce que ça nous montre à quel point, même si le harcèlement n'est jamais justifiable, ça nous montre à quel point il y a plein d'éléments extérieurs qui font qu'un personnage peut harceler un autre personnage, de même pour les êtres humains dans la vraie vie. Et même si ça ne justifie évidemment rien, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir et je pense que c'est ce que cette série de manga fait. J'en suis qu'au tome 2, donc je ne peux pas vous en dire trop. Les dessins sont assez... Comment dire ? Vu que je ne suis pas très douée en manga, je ne pourrais pas vous dire. Mais ça va être des traits assez bruts, il y a assez peu de détails à mes yeux en tout cas. Et au début, c'est ce qui me donnait moins envie de lire cette série. Puis peut-être aussi les traits un petit peu clichés du personnage de Shouya, où je trouve qu'il fait un petit peu personnage de... Vous voyez, genre Naruto ou One Piece. Enfin, c'est pas... Je ne critique pas du tout ces séries de manga, mais c'est juste moins mon style. Donc je me disais que ça ne me plairait pas trop. Finalement, j'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'humour. Les personnages sont assez attachants. Donc pour l'instant, j'aime cette série. Pour l'instant, je n'ai pas fini de la lire, mais je me suis dit que j'allais vous la présenter quand même, puisque il y a plein de séries non terminées dans cette vidéo. De toute façon, dans les mangas, il y a souvent des séries non terminées. Au début, je voulais vous faire des vidéos manga que quand je terminais des séries. Et je me suis rendue compte que ça serait beaucoup trop long, puisqu'il y en a qui sont en cours, et qu'on en est au tome 6, 8, et qu'en fait, il en reste encore. Donc autant vous en parler déjà pour vous dire ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. The Silent Voice, pour l'instant, j'aime, mais j'ai hâte d'en savoir plus, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve, ça ne va pas me plaire sur le long terme, quoi. J'avais aussi acheté au Renard Doré, il me semble, la série Corps Solitaire de Haru Aruno, publiée aux éditions Kana, Big Kana. Donc c'est plutôt la collection jeune adulte, adulte. Et en effet, on est sur une thématique qui est quand même beaucoup plus adulte, puisqu'on va suivre le personnage de Michi, qui a 32 ans, et elle a une assez bonne relation avec son mari, mais ils n'ont absolument plus aucune relation sexuelle. Et un soir, Michi, elle va aller boire un verre avec Makoto, un collègue de travail, et il s'avère que lui aussi, il est dans la même situation avec sa femme. Et tous les deux, du coup, ils vont pouvoir un peu se confier autour de ça, même si ça reste quand même assez tabou, puisqu'ils sont collègues, et ils ne peuvent pas non plus trop se confier. Et on va suivre en fait ces deux couples qui évoluent, eux deux quand ils se retrouvent, mais aussi chaque couple dans son quotidien et son intimité. Et on va voir que ce sont des raisons bien différentes, finalement, qui font que les personnages n'ont plus de relation sexuelle. Et tous les questionnements que ça pose autour de cette situation. C'est pas du tout une série qui va vous dire « Ouh, c'est pas bien si vous faites pas l'amour ! » Enfin bref, pas du tout. Genre, c'est juste, ça pose question sur certaines choses. Et d'ailleurs, je pense qu'on a quand même vite des a priori quand on commence les livres sur tel ou tel couple. Et ça peut se confirmer parfois. C'est pas forcément des relations saines que chaque couple entretient, mais je vous dis rien parce que ça dépend vraiment de chacun et du regard qu'on peut porter sur leur couple. J'en suis au tome 4. J'avoue que les deux premiers tomes, je les ai bien aimés mais je les ai trouvés un peu longués. Sur la suite, je trouve que ça s'intensifie un peu. Donc c'est ce que j'ai bien aimé. Ça reste contemplatif, je dirais. C'est-à-dire qu'on suit vraiment les couples mais il n'y a pas trois tonnes d'actions non plus. Mais j'avoue que je crois qu'au tome 4, il y avait pas mal d'actions. Le tome 5 est déjà sorti donc je suis complètement à la bourre. Peut-être même le tome 6 d'ailleurs. En fait, je suis à la bourre sur plusieurs séries donc de vous faire cette vidéo, ça va me motiver à les acheter. Il faut que je programme une petite sortie au renard doré très bientôt. C'est noté dans mon cerveau, c'est bon. C'est bon, c'est acté. Au renard café aussi, tiens. Ça me donne envie. Genre le jour où la vidéo va sortir. Dans deux jours donc. Je crois que je pourrais aller manger au renard café. En série non terminée où je suis à la bourre aussi mais où j'adore aussi, il y a la série Switch Me On de Kujira publiée aux éditions Akata. Et là aussi, on est plutôt sur du young adult adult puisqu'on est sur une série qui aborde un couple mais qui est un couple d'adultes. Ils ont genre 25 ans je crois, à peu près. Et du coup, il y a aussi des scènes sexuelles. C'est pour ça que je précise. Et Switch Me On, c'est une histoire trop mignonne de deux meilleures amies qui se sont toujours beaucoup aimées. Mais Koyori, elle était en couple. Et le jour où elle se fait larguer, Hijiri et elle vont coucher ensemble et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se sont probablement toujours aimés et qu'ils vont tenter l'aventure ensemble. Et on est vraiment sur un shoujo assez cliché mignonné. Genre, on parle vraiment de « Ah, on est meilleure amie, mais en fait, on s'aime. » Et dans chaque tome, c'est un peu des thématiques autour du couple. Genre, le fait de s'installer ensemble, qu'est-ce que ça implique, se présenter aux familles, le fait qu'il puisse y avoir des jalousies, des gens qui nous draguent, etc. Enfin bref, plein de petites thématiques autour de ça. Mais je trouve ça très sympa à lire. C'est un manga qui est rempli de bienveillance. C'est très sain. Et en fait, je trouve que dans les mangas, sur certains points culturels, il y a vraiment des trucs pas très sains dans les relations. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme pour « C'était nous » ou comme d'autres séries que j'ai pu lire de mangas et dont vous avez parlé qu'il y avait été des catastrophes. Mais il y a quand même toujours un petit peu ce sexisme qui plane dans les mangas où la femme doit quand même plus prouver de choses à l'homme, etc. Et dans « Switch me on », même si le sexisme peut être présent parce qu'on genre quand même pas mal de choses, on est quand même sur une relation très bienveillante, très saine. Et ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de clichés. Ça va. Et c'est ce que j'apprécie. Je me souviens que le tome 5 se finit quand même sur pas mal de suspense. Donc il faut que j'achète le tome 6 qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout, je crois. Je crois que je l'avais demandé à Noël. Mais je ne l'ai pas eu, en fait. Donc c'est une série que je vous recommande si vous aimez les shoujo, tout niais, tout mignon. Mais quand même avec un peu de contenu parce que là, ils sont quand même adultes. Donc on a des thématiques intéressantes. Et je termine cette vidéo avec une série terminée. C'est la série autour d'elle de Chino Torino, beaucoup, beaucoup appréciée. C'est l'histoire de Michiru et Maya qui, quand elles étaient étudiantes, étaient en couple. Sauf que la vie les a séparées toutes les deux. Et 5 ans après, elles vont se retrouver. Et il s'avère que Michiru, elle a un fils. Et Maya et Michiru vont prendre la décision de revivre ensemble, mais en colocation, et non en tant que couple. Et il y a plein de personnages qui vont naviguer autour de ce couple qui n'est pas un couple du coup. Mais bon... Bref, moi dès le tome 1, j'avais envie qu'elle se remette ensemble. Mais on va voir d'autres personnages qui sont amoureux tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Enfin bref, vous verrez. En fait, c'est vraiment une très bonne série parce qu'on est sur un schéma familial totalement nouveau. Vous le verrez en lisant. Mais il y a plusieurs personnages qui ont une grande importance pour le fils de Michiru. Et finalement, ça a créé une sorte de famille pas comme les autres, mais qui est très touchante à lire et passer du temps à leur côté. C'est vraiment un très beau moment. Moi, le tome 1 m'avait laissé un peu dubitative et j'ai bien fait de m'accrocher parce que la suite, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Le personnage de Yuta qui est le fils de Michiru est adorable. Trop mignon, trop drôle. Il y a plein de situations très drôles comme parfois très poignantes qui se passent dans cette série. Donc vraiment, c'est un manga que je ne peux que recommander. C'est aussi mignon. Mais c'est pas trop mignon en fait. Là, on n'est pas sur le shoujo trop nié du tout. On est vraiment plus sur une saga familiale et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je recommande à 100%. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette série de manga donc j'espère que vous les lirez. Et voilà pour mes lectures de manga. Je crois que j'ai terminé et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les séries que vous avez déjà lues ou pas, lesquelles vous font envie et à m'en conseiller d'autres qui ressemblent un peu à ce que j'aime. Vous avez vu un peu ce que j'aime ? J'ai beaucoup de manga à lire encore donc ne m'en conseillez pas trop. J'ai vraiment plein plein de séries à commencer, à finir, tout ça. Donc bon, je suis à la bourre. Je suis à la bourre. C'est pas grave, on va continuer le silent voice déjà et après on verra. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'attends impatiemment de lire vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très très belles lectures d'ici là.